on se demande souvent qui viendra nous sauver et bien c'est une très belle question en réalité personne ne viendra nous sauver il n'y a pas de Dieu qui va nous sauver en Guinée Dieu n'existe pas en Guinée le Dieu objectif c'est nous c'est nous, nous devons nous battre pour nous sauver nous-mêmes en Guinée il n'y a pas de Dieu Dieu n'existe pas si on ne se lève pas pour se battre afin de sauver garder sa propre vie Dieu ne descendra pas du ciel, nulle part ça c'est fini, ça c'était les temps immémoriaux ça c'était les temps les plus reculés de l'histoire de l'humanité il y a eu des millions de morts lors de la première et de la seconde guerre mondiale Dieu n'est pas descendu il y a eu des milliers et des centaines de morts dans l'Egypte antique Dieu n'est pas descendu il a assisté il y a eu des millions et des millions de morts dans la Rome antique la Rome antique les massacres, la barbarie il y en a eu Dieu n'est pas descendu qu'est-ce qui s'est passé ? c'est les peuples qui se sont révoltés les peuples ont décidé leur propre destin et ils ont pris leur destin en main quand on dit que le destin d'un peuple est scellé c'est archi faux à l'homme faux, retour faux on ne peut pas sceller le destin de tout un peuple il est très difficile même de sceller le destin d'un homme un homme avec la dignité un homme avec le courage un homme engagé il est très difficile de sceller le destin d'un seul homme à plus forte raison le destin de tout un peuple rester sans parler de l'assassinat des enfants peuls en Guinée je pense que ce serait dangereux pour moi je ne suis pas l'avocat du diable je ne suis pas l'avocat du diable je suis l'avocat de mon peuple le peuple de Guinée et s'il y a des enfants qui meurent en Guinée forestière je dois parler de ça s'il y a des forestiers, des guerriers, des cognacés des thomas et des tissis meurent je dois parler de ça si les malinqués, mes frères de la route Guinée de Cancan, de Sigirin sont emprisonnés arbitrairement et assassinés arbitrairement je dois parler de ça si mes frères de la basse côte les soussous, les bagages, les narous et consorts sont emprisonnés, assassinés, empoisonnés et injustement je dois parler de ça et si mes frères de sang de la moyenne Guinée mes frères de sang de l'Axe les jeunes guinéens patriotes guinéens sont assassinés matin, midi, soir si je reste sans parler de ça je pense que j'ai failli à mes devoirs aujourd'hui je n'ai pas d'arme pour intervenir mais je pense que l'arme la plus rédoutable c'est le verbe c'est le verbe qui a construit ce que vous appelez aujourd'hui bombe atomique grenade kalachinikov et tout ça là aujourd'hui il y a des gens qui pensent que c'est normal qu'on tue les enfants peuls en Guinée je précise bien les enfants peuls en Guinée si ça fâche quelqu'un alors que tu quittes sur ma page je précise très bien des enfants peuls en Guinée je ne parle pas des enfants malinqués je ne parle pas des enfants guerrés ni des enfants soussous je dis très bien des enfants peuls alors si ça dérange la probité de quelqu'un tu n'es pas alors la personne la bienvenue sur ma page parce que je sais que quand on dit enfants peuls assassiner en Guinée ça fait mal à certains alors si ça vous fait mal vous devez dénoncer avec l'énergie la plus grande vous devez dénoncer débarrasser de démagogie et de l'hypocrisie vous ne devez pas vous asseoir dans vos fauteuils à la maison en disant encore c'est eux non encore c'est pas eux vous ne devez pas dire cela encore c'est eux ce sont eux qui manifestent non c'est pas eux c'est le peuple de Guinée qui manifeste c'est le peuple de Guinée qui est arrêté injustement c'est le peuple de Guinée qui est emprisonné injustement c'est le peuple de Guinée qui est empoisonné dans ses géoles de monsieur Alpha Condé c'est le peuple de Guinée qui est torturé dans les prisons d'Alpha Condé et c'est le peuple de Guinée qui subit les conséquences de la malgouvernance c'est pas des enfants peuls c'est le peuple et si ces enfants là ont décidé de prendre leur destin à main de ne pas mourir dans la souffrance d'être des hommes, des vaillants d'être des patriotes de rentrer dans l'histoire par la grande porte je pense qu'on doit pas les tuer je pense simplement qu'on ne doit pas les tuer leur bataille ils sont en train de lutter pour leur droit ce qui leur est dû c'est qu'on doit leur gagner mais en Guinée il y a des gens qui trouvent que c'est normal c'est pourquoi les règlements de compte continuent c'est pourquoi les policiers rageux continuent de tuer les enfants peuls c'est pourquoi les hommes d'armes sans scrupule continuent d'assassiner et d'empoisonner les enfants peuls je me dis vous savez j'ai souvent tendance à dire que aucun mal aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire si le pouvoir du plutocrate ou du dictateur ne règne qu'une partie du temps la force mentale d'un penseur comme moi demeure et se transmet de génération en génération le tribunal de l'histoire c'est le temps oui le tribunal de l'histoire c'est le temps le temps est à la fois l'ami des bons présidents et l'ennemi des mauvais présidents vous pensez aujourd'hui que vous avez la force d'assassiner des enfants je dis bien des enfants peuls aller à Wanidara aller à Sonfonia aller à Koza Bambeto aller dans ces quartiers dans ces banlieues aller assassiner les hommes aller pénétrer dans la cour d'autrui sans avoir un mandat d'arrêt sans avoir présenté un mandat aller violer les femmes chez elles je me dis que l'indignation c'est par le mot le mot pour qualifier cela c'est justement la sauvagerie on doit plus parler de la colère en Guinée on doit plutôt réagir il y a des farfelus qui viennent sur ma page en me disant monsieur Kanté vous parlez mais vous ne faites rien là vous êtes conscient que je parle et dans votre subconscience vous me dites à la fois que je ne fais rien moi je fais quelque chose parce que moi je dénonce et vous vous faites quoi vous vous ne faites que critiquer ce que moi je dis parce que cela ne vous arrange pas parce que vous voulez que nous nous taisons sur ce qui se passe en Guinée vous voulez que nous prenons des armes c'est ce que vous voulez quand vous venez sur ma page en me disant monsieur Kanté vous parlez mais vous ne faites rien mais moi je fais quelque chose moi je parle je dénonce je dénonce matin, midi, soir je dénonce et matin, midi, soir je sensibilise et vous vous faites quoi vous n'avez pas été à l'école vous ne savez pas parler dans votre propre langue en faisant des vidéos étant dénonçant vous pensez que critiquer les gens c'est ça c'est ça votre c'est ça le délice pour vous c'est ça la norme pour vous et vous êtes conscient qu'on tue les enfants matin, midi, soir en Guinée et quand on nous 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 parlons de cela vous vous permettez de nous dire que nous parlons beaucoup mais vous êtes il réfléchit ces gens qui parlent et qui critiquent nous qui dénonçons vous êtes irréfléchi vous êtes immoral vous êtes immonde vous manquez de probité morale vous avez perdu le sens le bon sens et la quintessence vous n'avez pas de vision ni d'ambition mes chers frères ça fait très mal ça fait très très mal qu'on tue des enfants en Guinée comme ça je vous ai dit la fois dernière qu'ils ont mis un système en place ce système c'est quoi c'est de prendre les enfants les mettre en prison les torturer les empoisonner et d'aller les libérer j'ai pas tellement voulu parler parce qu'en parlant de ces choses là j'ai des j'ai les larmes aux yeux ça c'est on deuxièmement c'est que j'ai le coeur meurtri j'ai le coeur déchiré ok il y a un jeune qui a été arrêté arbitrairement injustement torturé par des gendarmes il faut dire empoisonné et qui a été libéré et un jour après le jeune est mort il s'appelle la Marana Diallo ok et je pense qu'il y a un douanier qui est mort dans les mêmes circonstances en Guinée mais les autres vous faites comme si de rien n'était vous êtes assis les malinqués les soussous les guerzés les cognacés les bagarres ok les les mériforés les taumas les konon les manon ok les tout-coulot et consorts vous êtes assis et vous pensez que vous faites comme si de rien n'était quoi c'est à dire que vous vous avez accepté ce sort vous dites on ne va pas continuer si vous ne continuez pas vous pensez qu'il y a Dieu en Guinée il n'y a pas Dieu en Guinée Dieu c'est vous Dieu se manifeste à travers vous n'accusez pas Dieu ne vous asseyez pas chez vous dans vos salons en disant à la dame maleme ou en disant Allah c'est toi Allah c'est moi Allah c'est eux Allah ne descendra pas du ciel Allah ne va jamais vous aider c'est fini Allah vous a déjà aidé Allah abarra ou mali déjà alabara sibirin sou ouyira abarra hagli fany sou ouyira abarra nafuli sou ouyira abarra santé sou ouyira abarra yasu ouyira den ouyira sembena ouyira hagli fany na ouyira pourquoi vous demandez encore Dieu Dieu ne sauvera pas le peuple de Guinée jamais le Dieu qui pourra sauver le peuple de Guinée c'est le peuple lui-même si le peuple ne réagit pas ceux qui sont aujourd'hui à la porte des enfants Peul sera demain la porte des enfants malinqués ainsi de suite ça sera une suite logique vous savez Alpha Condé vous a rappelé de 84 il a dit aux malinqués au début tout au début de ces campagnes électorales du 18 octobre 2020 il a dit aux malinqués je pense que vous ne voulez pas vous ne voulez pas subir vous ne voulez pas encore assister ce qui s'est passé en 84 c'était pour dire quoi c'était pour dire si vous restez assis maintenant vous devez faire tout ce que vous voulez mais si vous restez assis et qu'on me retire le pouvoir ceux qui viendront au pouvoir ils feront la même chose que ce qui s'est passé en 84 alors qu'est-ce qui s'est passé en 84 quand l'Ansona Conte est venu au pouvoir il y a ce qu'on appelle le Koujara on a tué des 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 élites malinquées c'est ce qu'il veut dire c'est ce qu'il a signé à l'ethnie malinquée pour dire vous ne voulez pas vivre la même chose mais ce qu'il ignore c'est qu'en réalité ça sert à rien de révolter les malinqués en disant vous ne voulez pas la même chose parce que vous qui le dites vous n'êtes pas éternel vous allez mourir la seule chose qui peut indiguer cela c'est de bien gouverner le peuple de Guinée c'est de mettre tous les Guinéens au même pied d'égalité c'est de travailler dans le bon sens pour que malinquées peules soussous conjuguent le même verbe vous n'aviez pas besoin de rappeler aux gens ce qui s'est passé en 84 mais vu que vous êtes en train de faire très mal les choses en Guinée alors vous prévenez vos parents en leur disant vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 84 pour vous ça ne va pas se répéter ça va se répéter certainement parce que les mêmes causes provoquent les mêmes effets c'est une suite logique c'est pourquoi on dit souvent que c'est lui qui ne prête pas attention à l'histoire et condamné à la répéter l'histoire c'est quoi l'histoire c'est une chute d'événements malheureux ou une chute d'événements une chute d'événements heureux si un malheur est arrivé dans l'histoire c'est que ça a été une chute d'événements malheureux et si vous avez vécu le bonheur par le passé c'est que ça a été une chute d'événements heureux ça sert à rien aujourd'hui vous pensez que ça ne fait pas mal ça fait très mal très très mal aux parents qui perdent leur enfant injustement une femme qui a ok qui a porté son enfant pendant 9 mois il y en a même 10 mois il y en a même une année il y en a même une année 4 mois une année 2 mois une femme ok qui a encaissé toutes les douleurs de la grossesse qui a encaissé toutes les douleurs de l'enfantement qui a encaissé toutes les douleurs au quai des caprices de son enfant de son adolescent et qui a éduqué son enfant vous l'arrachez comme ça injustement vous pensez que cette femme va vous pardonner et même si elle vous pardonne vous pensez qu'elle va oublier elle va jamais oublier cela lorsque vous assassinez le mari de quelqu'un vous pensez que la femme va oublier non c'est pas un seul mari qui a été assassiné mais des centaines depuis 2010 c'est pas un seul enfant Paul qui a été tué en Guinée mais des centaines depuis 2010 tout simplement pourquoi parce qu'ils sont plus courageux que les autres parce que les autres ont choisi la médiocrité l'hypocrisie sa soir parce que eux ils ont voulu entrer dans l'histoire ils sont conscients de la condition de vie que le peuple de Guinée subit matin et soir mais vous savez le peuple de Guinée au fond est un peuple divisé et le peuple de Guinée va souffrir éternellement en tant que le peuple de Guinée ne congique pas un seul verbe le peuple de Guinée va souffrir éternellement en tant que le patronyme de certains dérange en Guinée je pense que le peuple va souffrir éternellement le patronyme c'est quoi c'est le nom diallo c'est le nom bar c'est le nom so c'est le nom bari ok c'est le nom tcham c'est le nom balde en tant que ces noms là continueront à déranger certaines personnes en Guinée la Guinée n'avancera jamais mais le jour que les autres guinéens comprendront que le diallo veut dire kaba le balde veut dire traoré le bari veut dire bangura le so veut dire kanter le jour qu'on ne fera pas de différenciation entre les patronymes en Guinée et que tous ces noms là seront tous considérés comme des noms guinéens je pense que la Guinée fera un pas vers l'avant c'est la vérité que je vous dis je ne vais jamais vous tromper et je ne vais jamais vous mentir vous savez ça a été le discours de de Aïlé Selassie à l'ONU que Bob Marley d'ailleurs a chanté en parlant de la couleur en tant qu'il y aura une différenciation des couleurs entre les ondes ok et une différenciation de classification entre les ondes le monde se portera toujours mal et c'est la même chose en Guinée c'est la vérité on doit se rendre à l'évidence et je pense que c'est quelque chose qu'on doit débattre de fond encombre pour que une fois pour toutes on essaye de trouver une solution une solution grande à cette question là je pense très bien que c'est à dire que les grandes ethnies ou les ethnies qui sont majoritaires en Guinée que ces ethnies là s'asseillent et qu'on discute véritablement de fond encombre de longtemps large ok toutes ces questions qui fait que les Guinéens ne s'aiment pas qui fait que le Guinéen se dégoûte je pense que la communauté malinqui la communauté peu la communauté sous ok doivent se réunir s'asseoir autour d'une table ronde et parler de l'histoire la vraie histoire de la Guinée pas l'histoire que les français ont raconté aux Guinéens pas l'histoire écrite l'histoire de la Guinée écrite par les français non mais l'histoire de la Guinée écrite par les Guinéens quand je dis les Guinéens c'est à dire l'histoire de la Guinée selon les griots guinéens selon les aïeux ok quand on dit quand on dit peul ça veut dire quoi en Guinée quand on dit malinqui ça veut dire quoi en Guinée quand on dit soussou ça veut dire quoi en Guinée quand on dit baga ça veut dire quoi en Guinée quand on dit gerger ça veut dire quoi en Guinée Comment ils sont devenus des Guinéens? Ça, c'est très, très important. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que la génération avant nous, cette génération a perdu. Et nous, notre génération est sur le chemin là. C'est-à-dire que nos enfants, nous, nos enfants qui naissent aujourd'hui, ces enfants-là ont tendance à suivre nos propres traces. Et c'est ce qui est très, très dangereux. C'est que même les enfants de l'école primaire, les enfants de première année, les enfants de deuxième année, les enfants de troisième année aujourd'hui en Guinée, se dégoûtent. Simplement parce que papa est malinqué, parce que simplement, toi, ton papa est peul, simplement parce que papa dit à la maison que c'est le peul qui manifeste en Guinée qui n'aime pas le pouvoir malinqué, et simplement parce que les peuls disent aussi que non, c'est Alpha Condé qui fait ça. Simplement, c'est ça. Et ces petits-enfants-là, aujourd'hui, continuent de suivre les mêmes traces que nous, nous avons laissées. Et ce qui est dégoûtant dans l'affaire, ce qui est étrange, c'est que les enfants de sixième, les enfants du collège, ces enfants-là, qui n'arrivent même pas à formuler une très belle phrase en écrivant, quand ils regardent les vidéos, ils sont là à mettre les têtes de mort. Ils sont là, OK, à écrire mouton. Ils sont là à écrire berger. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est très dangereux. Je pense que c'est très, très dangereux. Parce que ce sont ces enfants qui constituent l'avenir de la Guinée, dans le bon sens. Nous, on n'est plus l'avenir de la Guinée. Parce que nous, nos aînés, on les appelait toujours l'avenir de la Guinée. Ils n'ont jamais été l'avenir de la Guinée. Nous, on nous a dit, vous êtes l'avenir de la Guinée. On n'est pas l'avenir de la Guinée. Parce qu'on n'a pas de présent. Les enfants qui naissent aujourd'hui, on va les appeler encore, vous êtes l'avenir de la Guinée. C'est devenu un slogan, l'avenir de la Guinée. Ces enfants ne seront encore pas l'avenir de la Guinée. Parce qu'en réalité, pour être, pour qu'une promotion, une génération soit l'avenir d'une nation, il faut créer les conditions dans le présent pour permettre à ces enfants de s'épanouir et de voir le futur, de se projeter dans le futur. Mais si les conditions-là ne sont pas créées, ça veut dire que, simplement, ces enfants-là seront comme nous, aujourd'hui. Mes frères, le jeune homme, Lamarana Diallo, il a été tué, la dégendarne. Et, aujourd'hui, personne ne parle de cela. Je pense qu'on doit mener un travail de fond. Qu'on dise les vérités. Qu'on dise que, oui, on tue les enfants peuls. Et quand on tue les malinqués, qu'on dise, on tue les enfants malinqués. Qu'on n'ait pas peur de dire, l'enfant peut le tuer. On n'ait pas peur de dire cela. Parce que c'est la vérité. Mais, je pense que la vérité va surgir un jour. Je ne vais pas durer avec vous, aujourd'hui. vous êtes 622 personnes à me suivre. Parmi vous, il y a des peuls. Parmi vous, il y a des malinqués. Parmi vous, il y a des soussous. Je voudrais que, chacun de vous, essaye de s'asseoir dans sa maison et essaye de se demander qu'est-ce que je n'ai pas fait et que je devais faire et qu'est-ce que je peux faire maintenant. Quelle aide je peux apporter à la Guinée. Pour ne pas me contenter seulement de mon travail et de ma petite famille, mais qu'est-ce que moi, je peux faire ? Même si, je dois poster seulement quelque chose sur Facebook, c'est quelque chose. Que je fasse une vidéo, c'est quelque chose. Le but est que, ça change en Guinée. Je voudrais que, vous vous mettiez au travail, qu'on se mette tous au travail, que s'il y a des choses à dénoncer, qu'on dénonce. Parce que le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement pour le peuple de Guinée. Ce n'est pas un gouvernement pour Peul, ce n'est pas un gouvernement dans les conditions normales pour Malenquet. C'est le gouvernement pour le peuple de Guinée. Et si ce gouvernement ne travaille pas dans le sens du peuple de Guinée, on doit simplement critiquer ce gouvernement. On doit simplement, ok, dénoncer les atrocités de ce gouvernement. c'est la vérité. Partout dans le monde, c'est comme ça. Un peuple qui ne perdra pas est un peuple mort. Vous devez savoir cela. Un régime qui n'a pas d'opposant est un régime dictatorial. Un régime qui n'est pas critiqué est un régime dictatorial. et un peuple qui ne critique pas son gouvernement est un peuple mort. Vous savez, c'est quoi les critiques ? Même si vous avez un président qui travaille à merveille, vous devez critiquer ce qu'il n'arrive pas à faire. C'est pour que le président sache qu'on ne se contente pas de ce qu'il nous donne et de ce qu'il fait pour le peuple. On veut plus. Le peuple doit s'inscrire dans cette idéologie de plus. Nous voulons plus. Nous voulons plus. Nous voulons plus. C'est pour ne pas disons jeter des fleurs. C'est pour ne pas faire l'apologie de nos chefs. Même s'ils travaillent. Même si on reconnaît qu'il a travaillé. Mais pour ne pas qu'ils soient trop fiers de lui, il doit faire plus. Même si c'est un chef qui travaille, il doit faire plus. Nous devons critiquer. Et nous devons dénoncer ce qui ne va pas pour qu'ils réfléchissent et pour qu'ils comprennent que oui, écoutez, nous avons fait ça. Mais de l'autre côté, c'est mal fait. Il faut qu'on reface. Ou de l'autre côté, c'est pas fait. Il faut qu'on fasse cela. C'est ce qu'on appelle les critiques. Normalement, un président réfléchi, conscient, intelligent, se sert toujours des critiques de son peuple pour mieux comprendre la situation, pour mieux analyser. Il y a des présidents qui sortent souvent, qui sortent souvent et qui se baladent au milieu de leur peuple. OK ? Qui vont consulter souvent le bas peuple, c'est-à-dire les gens défavorisés, qui vont les écouter, leur peine. C'est-à-dire qui vont écouter les vrais gens, pas les bureaucrates et pas ceux qui se débrouillent, mais les gens qui peinent à trouver le petit pain de manger. Ces présidents-là, c'est dans ces banlieues qu'ils trouvent leur source d'inspiration. Parce qu'ils se disent quoi, là, c'est pas un ministre qui me raconte, là, c'est pas un directeur, là, c'est pas un secrétaire, là, c'est le peuple lui-même. Et quel peuple ? Le peuple défavorisé qui me parle de sa souffrance. Et ce président, il se mettra au travail pour, en fond, satisfaire ce bas peuple. Mais nous autres, chez nous en Afrique, très particulièrement en Guinée, quand vous voyez passer nos chefs, c'est comme si c'est un pharaon qui passait. C'est comme si c'est tout le camp Al-Faïa qui se déplaçait. Faites cette remarque. Tout président, tout président qui se déplace avec des centaines de militaires, c'est un faux chef. C'est un corrupteur. C'est un très mauvais chef. Tout président qui se déplace avec des pick-up remplis de béri-rouge et consorts, c'est un mauvais chef. C'est pas un bon. Et tout président qui militarise sa ville pour imposer sa victoire, c'est un faux chef. Il n'a pas su, OK, il n'a pas su convaincre son peuple. Et il veut vaincre le peuple. Ça ne marche pas. Faites ces analyses-là. Dans les pays développés, lorsque les chefs se déplacent, ils sont tranquilles. C'est chez nous où tu vois les ministres se déplacer avec tout un camp. Allez-y sur les ministres en Guinée. Mais les cours sont gardés pharoniquement. Simplement parce que c'est des faux et archi-faux. Simplement parce que c'est des mauvais, c'est des corrupteurs. C'est des dilapideurs le font. Parce qu'ils savent que le peuple n'a pas confiance en eux. Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, le peuple est conscient de cela. Parce qu'ils savent que si le peuple a l'occasion, OK, de leur démorceler, le peuple le fera. Parce que tout simplement, le peuple est conscient de ce qu'ils font, OK, à la tête de l'État. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on laisse ces gens-là faire de la Guinée ce qu'ils veulent et qu'on se taise? C'est ce que vous voulez? Qu'on soit comme vous autres? Qu'on accepte ce sort, ce sort malsain? Qu'on s'asseille comme ça et qu'on se dise non, c'est Dieu qui va nous sauver? Alors, les watons m'a demain? Alors, non, mon bas m'a dit oui? Non, mon amour. Alors, mon gourou. Jamais. Jamais, mon gourou. Le Allah de la Guinée, c'est nous. Si nous voulons, lévons-nous. Si nous voulons, restons assis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada